Ce roman, en vérité Alice, traite de l'emprise d'une femme qui s'appelle Alice. Alice a 29 ans et elle vit sous l'emprise d'un homme terriblement violent. La particularité de cette emprise, la façon que j'ai de le traiter, c'est qu'Alice ne perçoit absolument pas son histoire comme étant une histoire violente, mais comme une histoire formidable. Et j'ai eu envie d'explorer et de raconter une histoire d'emprise, mais du point de vue de l'empriser, du point de vue de celle, il s'agit là d'une femme, de celle qui raconte cette histoire, qui se fait un roman, et qui invente cette histoire, qui se raconte cette histoire comme étant une histoire magnifique. Et l'originalité, c'est que j'ai souhaité faire en sorte qu'Alice, complètement aveuglée, complètement perdue, est un petit personnage comme ça, comme on en connaît parfois des proches, des amis, qui sont perdus dans des histoires, qui se racontent des choses totalement incroyables, et qui ne perçoivent rien, qui refusent, qui sont dans un déni terrible. Ce que j'ai souhaité, c'est que depuis ce déni total d'Alice, j'ai voulu la faire se rencontrer, un monde presque magique, assez dingue, qui est celui du monde des saints. Comment elle arrive, alors qu'elle est athée à ce monde, comment elle arrive, alors qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est que même la religion, elle n'a pas été élevée dans la religion, c'est qu'elle est employée de façon tout à fait hasardeuse au bureau de la cause des saints de Paris. Alors qu'est-ce que c'est que le bureau de la cause des saints ? C'est un bureau que j'ai découvert moi-même, et c'est le bureau qui traite aujourd'hui des procès en canonisation, des personnes susceptiblement vouées à devenir ou pas saintes aujourd'hui. Des êtres parfaitement lumineux, assez incroyables, avec des CV assez dingues, et Alice va se coltiner cette lumière depuis ce vide absolu où elle est. Alors le choix de la construction de mon roman, qui est une construction assez étonnante effectivement, puisqu'il entremêle le monologue, il entremêle les chapitres, les vies de saints, c'est quelque chose que j'aime, moi j'aime beaucoup jongler, la vie elle est faite aussi, nos vies à nous, elles sont constamment interrompues par le dehors, qui s'engouffrent dans nos vies aussi, la vie des autres, je traverse une rue, et ça c'est quelque chose que j'aime, on retrouve dans Roissy, on retrouve dans l'ami, cette façon que j'ai d'entrelacer plusieurs états, et parfois effectivement des vies, des lexiques, de mots. Là Alice, elle est prise dans cette spirale de l'emprise, on est sur des monologues où là j'utilise le jeu d'Alice, qui ne voit rien de l'ampleur du désastre dans lequel elle s'engouffre, et puis autour, c'est sa vie de bureau, c'est les dossiers qu'elle découvre, ce sont ces dossiers, c'est cette magie faite de miracles, de folies qu'elle découvre, et je voulais absolument que ce roman virevolte dans sa construction, et s'entremêle, s'entrelace, lui colle, et se décolle d'elle, et c'est la façon qu'elle va avoir d'avancer dans cette lumière, parce que la lumière, elle agit sur vous par à-coups, et c'est la même façon que j'ai de procéder dans cette construction, c'est vraiment le travail de la lumière qui va la tamponner comme ça, et ça n'a pas été simple, et j'ai voulu construire le roman de cette façon. Il n'y a rien de plus violent qu'une personne, qui, subissant la violence, vous raconte, et se raconte, qu'elle est en train de vivre une histoire magnifique. C'est encore plus violent que de passer du point de vue d'étudier le bourreau, ou d'étudier même la victime qui se dit victime. Là, je suis sur une victime qui ne voit pas encore, qui ne lit pas encore la violence. Et la sainteté, et donc je suis dans quelque chose de très ténébreux, je suis dans quelqu'un qui est complètement acculé, qui est complètement enténébré, et je voulais justement l'emplafonner, ce personnage, avec quelque chose d'ultra lumineux. Et parce que j'ai envie aussi, aujourd'hui, de parler de ça. Ça m'intéressait d'aller vers des personnages ultra lumineux, assez dingues d'ailleurs, que l'Église n'aime pas parfois, tellement ils sont fous d'amour. C'est des fous d'amour. C'est des amoureux de l'amour. Je voulais parler d'un amour, de quelqu'un qui pense vivre une histoire d'amour incroyable, et le grand amour. Et je voulais la faire se rencontrer avec des gens qui sont, eux, les tenants même de l'amour. Et qui sont des gens que j'ai pu rencontrer, moi-même, dans ma vie. Et qui sont incroyables. Donc ça, c'est oui, j'aimais bien cette conflagration, cette déflagration. Voilà, j'y tenais. C'est mon troisième roman, effectivement, publié chez Sabine Vespiseur. Et presque, je considère que, en vérité, Alice, constitue le dernier, presque, le dernier tome d'une trilogie. Il y a eu Roissy, avec une personne sans nom, qui erre, qui est dans un vide absolu, une page blanche, et qui doit retrouver son identité dans un aéroport, dans la foule. J'ai Thierry qui s'emplafonne dans L'Ami, qui s'emplafonne les ténèbres de plein fouet. Et, en le troisième volet, j'ai Alice, tout aussi perdue que Thierry et que mon personnage de Roissy. Alice, qui s'emplafonne la lumière absolue. Et j'ai voulu traiter de la lumière. Et je pense que, plus que jamais aujourd'hui, c'est pas facile, en littérature, de traiter de la lumière. C'est un vrai défi. C'est compliqué. C'est ardu. La lumière, elle ne se travaille pas comme les ténèbres. Et j'ai voulu parler de la lumière, de la folie aussi, de la dinguerie de la lumière. J'aime ouvrir l'espace du réel. Je pense qu'on est dans des mondes trop calibrés. Et j'aime, moi, dans mes romans, inventer un espace, élargir l'espace, et puis aussi questionner l'histoire à travers les procès en canonisation qui sont les plus vieux du monde, qui datent du XIe siècle, questionner notre rapport au réel, questionner notre rapport au magique, à la furie de l'amour, à la beauté de l'amour, à la puissance de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada